On va parler emploi avec une bonne nouvelle justement côté embauche, avec le fameux forum Paris pour l'emploi qui sera de retour place de la Concorde à Paris, donc au cœur de la capitale. Ce sera la semaine prochaine, les jeudis 4 et vendredi 5 octobre. Alors au programme, 10 000 postes, je dis bien 10 000 postes et formations proposées sur ces deux journées des 4 et 5. Il y en aura effectivement pour tous les goûts et tous les profils, mais pour réussir sa visite sans se faire écraser en traversant la route, mieux vaut se préparer. Comment ? Les conseils de Sophie. Paris pour l'emploi, c'est ça, le plus important forum de recrutement français. Alors que vous soyez jeune ou moins jeune, fraîchement diplômé ou seigneur averti, vous êtes invité à venir rencontrer l'un des 500 directeurs des recences humaines qui seront présents sur le salon. Reste à se frayer un chemin parmi la foule et à trouver la direction des entreprises qui vous intéressent, car c'est près de 50 000 personnes qui sont attendues au cours de ces deux journées. Alors, autant être bien préparé. Venir sur un salon ne s'improvise pas du tout, puisqu'il faut être efficace. Chaque candidat doit constituer sa petite boîte à outils. Nous allons pouvoir préparer votre arrivée au salon. Dans cette boîte à outils, donc prévoir un CV. Un bon CV, il doit être clair et précis. Avec une accroche, quel est le domaine d'activité que vous visez ou le poste ciblé. Du coup, il va falloir ajouter quelques missions sur lesquelles vous êtes opérationnel, que vous avez pu pratiquer lors de vos précédents stages. J'ai eu le temps d'aller sur cet Internet et de regarder les différents participants. Et du coup, oui, j'ai repéré une entreprise qui m'intéresserait bien. Il faut s'informer sur les entreprises pour connaître les contrats en cours, les produits à l'honneur et également les valeurs portées par l'entreprise. Le site du salon Paris pour l'emploi propose la liste de tous les participants permettant de repérer les informations sur chaque entreprise. J'ai pu repérer Neosoft, Abacus IT Solutions et Capgemini. Vous avez repéré le numéro des stands, dans quelle partie du salon il se trouve. C'est bien d'avoir les outils, mais comment s'habille-t-on lorsque l'on se rend sur un salon ? Et surtout, comment se présente-t-on à un recruteur ? Ça fait partie des codes de l'entreprise. Le recruteur va se dire, oui, il est capable de s'intégrer au sein de l'équipe. Une fois que vous êtes sur le salon, il va falloir vous présenter. Les employeurs reçoivent énormément de monde. Votre présentation, elle doit être succincte, mais avec un impact fort. Qui je suis ? Quel est mon dernier diplôme obtenu ? Ou quelle est ma dernière expérience ? Qu'est-ce que je vais apporter à l'entreprise ? Pourquoi je m'adresse à cette entreprise ? Paris pour l'emploi, c'est dans une semaine. Ça vous laisse un peu de temps pour vous préparer et être pleinement opérationnel le jour J. Quant au CIDJ, il est à votre disposition pour vous aider.